Il y a 2 milliards de mètres cubes de gaz en Hispanie, dont presque 8 avec Naturgie. Donc, ces accords vont permettre de renforcer la position de son attaque du gaz algérien en Hispanie. Il y a combien d'accords en France ? Il y a 3 avenues ou 3 contrats. Est-ce que ce sont avantageux pour la situation du marché ? Bien sûr, ce sont avantageux pour son attaque. C'est une position qui va permettre, c'est des contrats qui vont permettre de renforcer la position de son attaque dans le marché espagnol. Est-ce que c'est des contrats à long terme ? Vous le savez très bien, c'est des contrats à long terme que nous avons avec les Hispaniens. Vous le savez très bien, c'est 3 contrats à long terme. Et ils arriveront jusqu'à 2030. La naturgie avec son attaque est la démonstration de 2 choses. La première chose est la relation de partenariat, de sociétés qui ont commencé l'activité commerciale et la relation de business 50 années à vente. Et démontrer qu'après les 50 années, le compromis de départ est ferme et voit le futur. La deuxième part, c'est la relation de l'Algérie et de l'Espagne avec l'Algérie. Pour l'Espagne, le gaz algérien, c'est un poids très compétitif, très stratégique. La sécurité des fournisseurs de son attaque sur le gaz algérien, c'est la démonstration que pour nous, pour l'Espagne, il y a une tranquillité sur la production énergétique.